salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on est parti pour une vidéo hors série qui va avoir une grande utilité pour un bon nombre d'entre vous on va parler d'une application pour gérer sa collection de peintures qui s'appelle peintrac alors pour rassurer tout le monde tout de suite la table va bien elle avance mais il fallait que tout de même que je vous rappelle que la table fait partie d'un projet plus global projet qui est être capable de jouer au seigneur des anneaux sur une belle table avec des belles figurines on a donc deux volets un volet peinture sur figurines un volet sur la création de la table vous avez déjà vu normalement toute une playlist sur la sortie des figurines du carton en passant par le décapage jusqu'à la sous couche de ces figurines ensuite j'ai attaqué la table de jeu après vous avez expliqué ce qu'on voulait faire et donc il ya aussi le volet peinture sur figurines qu'on va aborder par contre ce que je me suis dit c'était que avant de proposer mon premier tuto de peinture je n'en ai jamais fait jusqu'alors il ya une chose qui me pose souci quand je regarde les tutos d'autres d'autres peintres il y en a énormément qui sont super qui font les qui font les choses bien mieux même que que ce que je vais faire derrière mais une chose qui me gêne quand je vois un tuto peinture c'est souvent que dans les recettes de peinture qu'il donne parfois j'ai pas le le pot de peinture qu'ils proposent où je l'ai pas j'ai pas la possibilité de l'acheter à côté de chez moi du coup j'ai tendance à utiliser cette petite appli qui sert à plein plein de choses d'aller voir certaines fonctionnalités sont vraiment magiques mais l'une d'entre elles c'est de d'être capable de trouver des équivalences de peinture chez d'autres marques que celles qui vous sont proposées l'intérêt de vous montrer ça avant de vous montrer mon premier tuto de peinture c'est justement que si je vous propose une couleur que vous n'avez pas à ce moment là et bien vous pouvez aller chercher une équivalence via l'application chez un autre fabricant alors je vous dis tout de suite l'application elle est disponible et sur ios et sur android elle est gratuite avec de la pub et si vous payez alors de mémoire j'avais payé quelque chose autour des 2 euros 50 donc c'est vraiment rien du tout face à la praticité de la chose et puis de plus être ennuyé par les pubs toutes les x manipulation donc vous allez voir je vais vous faire la je vais vous faire la démo de tout ça et des fonctionnalités principales alors ce que vous avez sous les yeux ici c'est mon écran de pc qui émule une appli android ce qui fait que là c'est pas mon compte directement c'est une appli test sur les sur votre écran quand vous l'installerez sur votre sur votre téléphone vous verrez un peu moins de d'éléments mais ça fonctionne exactement de la même façon donc c'est pour ça que vous voyez mon curseur ici ça émule aussi le toucher aux doigts sur le téléphone c'est ce qui fait certainement que je vais faire des misclics à des moments donnés donc faudra pas vous inquiéter voilà donc ce qu'on va faire de suite c'est vous montrer tout ce qu'il ya là dedans on a une section donc qui s'appelle librairie donc c'est la bibliothèque de toutes les peintures des 7 c'est ni plus ni moins que un endroit dans lequel vous allez pouvoir noter vos recettes de peinture pour pas les oublier la wish list ça porte très bien son nom c'est pour y ajouter les peintures que vous voulez vous acheter plus tard le color tools c'est le fameux outil qui va vous permettre de trouver les équivalences de peinture et le rapide scan c'est tout simplement l'appli via la caméra de votre téléphone qui permet de scanner vos pots de peinture pour les ajouter tout seul dans l'application plutôt que de devoir les saisir à la main donc je vais vous montrer ça on va commencer par la librairie et vous allez voir que la librairie est le point de pivot de l'application et va vous donner accès à certaines fonctionnalités qui sont à côté donc là ce que vous avez sous les yeux c'est la bibliothèque au global avec toutes les marques de peinture qui existe là dedans vous voyez que si je me promène de gauche à droite je vais chercher chez citadelle je vais chercher chez valero et ainsi de suite donc pour vous donner un ordre d'idée de toutes les marques de peinture que vous avez ici ben voilà là il y a du monde donc on a vu du valero il ya du du tamiya du scale 75 du reaper du green stuff world chez citadelle il ya la gamme actuelle mais aussi les anciennes qui sont sortis au cas où vous avez encore des vieux pots qui vous restent voilà du army painter du hacker interactif bref il ya plein de choses et donc ce super filtre vous permet d'enlever des marques qui vous intéresse pas potentiellement et aussi de montrer up toutes les peintures que vous avez vous dans votre collection donc là pour ça en fait ce que vous voyez je vais aller chez citadelle par exemple ce que vous voyez ici c'est que vous avez des ronds qui sont pleins et des ronds qui sont vides si je clique ici et que je montre uniquement mais peinture mois hop eh ben vous voyez toutes les peintures qui sont en plein et si je me mets là je vois toutes les peintures alors très concrètement vous voyez une peinture dans la liste où vous cherchez une couleur par exemple voilà le bugman's glow je vais dessus là je n'en ai pas dans la collection mais il suffit tout simplement de cliquer sur le plus pour dire que j'en ai une voilà aussi simple que ça je vide mon filtre et je ressors de là et maintenant il fait partie de ma collection si je remets ça il est là donc ça c'est le premier point qui est très simple le deuxième point donc vous avez vu j'ai utilisé le moteur de recherche ici le scan là c'est le lien le même lien que ici on le verra un peu plus tard l'autre fonctionnalité que vous avez aussi si vous cliquez sur une peinture soit vous êtes tombé dessus par hasard soit vous avez cherché avec le moteur de recherche vous vous dites ok qu'elle est d'or sky je n'en ai pas est ce que j'ai quelque chose dans ma collection qui est approchant vous cliquez sur le color tools donc on arrive sur l'équivalent du quatrième bouton ici et là vous voyez votre couleur qui est là haut et ici je vais me mettre sur du citadelle vous voyez les couleurs qui matchent le plus possible chez chaque autre fabricant donc là on est sur du citadelle du calais d'or sky et je me dis tiens je voudrais une équivalence chez valero alors il me propose un shifters électrique blue et il ya aussi la possibilité d'aller chercher les couleurs approchantes le dark blue donc il nous donne ce qu'il considère comme étant un match exact et une variante de chaque côté en tonalité voilà et donc à partir de là vous pouvez choisir la la peinture et soit vous dire je l'ajoute à ma wishlist voilà et la retrouver hop justement dans vos wishlist elle est ici maintenant au moment où vous l'aurez acheté eh ben vous pourrez la mettre là la rajouter à votre stock et par exemple à sortir de votre wishlist elle est plus d'envoi elle est plus dans la wishlist par contre elle est dans ma bibliothèque filtré elle est là maintenant donc très simple alors je vais retourner sur sur le color picker donc là je suis sur une couleur de chez reaper et je cherche un équivalent chez un autre fabricant ce que vous avez c'est donc la preuve la première ligne ici ensuite la deuxième ligne qui est super intéressante que moi j'utilise beaucoup celle qui va chercher les couleurs complémentaires donc là chez toutes les marques vous pouvez aller chercher la couleur qui se complémentera le mieux avec cette couleur là voilà là il me propose par exemple un temple guard blue de chez citadel donc ça si vous avez déjà une idée d'une première couleur mais vous savez pas trop comment l'associer pour ça c'est super pratique ensuite l'appli vous propose aussi les couleurs qui sont proches sur le cercle chromatique de chaque côté de de la de la peinture de base et aussi une triade de couleurs complémentaires potentiellement ça c'est l'opposé complète et là sur le cercle si on faisait un triangle complet eh ben vous auriez votre première couleur là haut et deux autres qui sont proposés ici très concrètement ça aide à donner un équilibre à la figurine par exemple vous avez deux couleurs majeures et cherchez la troisième qui va faire des petites gemmes des bijoux des fioles des choses comme ça qui vont rehausser un peu le tout tout ça c'est super super utile voilà mais bon la fonctionnalité de base là qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui bah c'est de se dire tiens il ya quelqu'un qui a fait un tuto avec une couleur de chez reaper moi j'en ai pas j'ai déjà du citadel à la maison qu'est ce que c'est qui est le plus proche à du blue down red blue down gel red eh ben c'est parti je peux remplacer la peinture avec ça voilà donc on a vu les trois principales la bibliothèque la wishlist et le color tools maintenant on peut aller dans les sept et plutôt que de regarder l'exemple qui est pas forcément hyper hyper explicite on va on va en créer un on va pas le créer en entier mais on va en créer un par exemple on va faire des gobelins de la moria et je veux noter ma recette de peinture de goblin de la moria j'ai mille noms je rentre dessus là je peux mettre des notes sur l'ensemble voilà très simple il me suffit de sortir et c'est enregistré si je sors et que j'y reviens j'ai mes notes et on va regarder par exemple pour ajouter un bloc pour l'armure voilà je donc j'ai une ligne armure qui s'est créée je clique dessus et là j'ai simplement ajouté mes recettes donc je sais que j'ai utilisé du let belcher de chez citadelle je l'ajoute au 7 et j'ai aussi utilisé par exemple une fang style pour les éclaircissements je l'ajoute au 7 et quand je sors eh ben pour mon armure j'ai ma recette de peinture si on veut respecter un ordre de couleurs de base éclaircissement eh ben c'est très simple je clique sur ma ligne est en fait la première peinture que j'ai utilisé c'est le let belcher et la deuxième c'est leur une fois en style il suffit de cliquer de maintenir et de bouger au dessus ou en dessous voilà super simple et comme ça vous pouvez noter tous les toutes les peintures vous avez utilisé toutes vos recettes sur l'ensemble de de la figurine si un jour vous revenez peindre des figurines de cette armée là plusieurs mois voire plusieurs années après eh ben vous pouvez matcher en retrouvant tout ça la dernière fonctionnalité qu'on va voir ensemble elle est ici c'est le rapide scan donc là pour la fonction rapide scan on va tout simplement se laisser un tout petit peu je vais trouver un moyen de filmer mon téléphone en train d'utiliser la fonctionnalité pour vous voyez qu'en fait on peut scanner les codes barres de nos pots de peinture pour qu'ils s'ajoutent automatiquement à l'application histoire d'éviter d'avoir à se galérer à les rentrer à la main une par une voilà donc on va faire ça tout de suite et on se retrouve juste après voici donc la capacité de rapide scan en action alors j'ai décidé de pas vous mettre ça en accéléré pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne et la rapidité de réaction du scan dès qu'il arrive à faire la mise au point le scan il est instantané pour toutes les marques de peinture là on voit que je suis en train de tester du hameau de mig j'en ai profité aussi pour tester tout un tas de marques pour que vous puissiez vous faire une idée dès qu'il fait la mise au point hop tout de suite c'est instantané il le prend donc là il y a du mise au point se fasse et dès que la mise au point est faite on voit tous les petits points qui viennent scanner le code barre et ça ça prend tout d'un coup voilà donc là je vais vous laisser regarder l'enchaînement de de scan de tout un tas de marques parfois sur certaines il n'a même pas fait la mise au point qu'il a déjà reconnu ce que c'était sur d'autres il va un peu plus un peu plus galéré mais je pense que c'est dû au fait que je tienne ça de la main gauche et que j'ai potentiellement un peu plus la tremblote de la main gauche voilà là il galère un peu plus mais il finit toujours par trouver finit toujours par trouver je ne l'ai jamais mis en défaut voilà j'ai un petit peu d'armi painter aussi j'ai un petit peu de un petit peu de tout voilà quand on a terminé il suffit juste de lui montrer voilà les peintures qui sont scannées de lui dire de les ajouter et il me demande après si je veux éteindre la scan list je lui dis oui voilà et je vais dans la bibliothèque je vais scanner pour voir toutes mes peintures et voilà tout ce que je viens de scanner c'est dedans pure magie j'avais prévenu c'est vraiment génial voilà je vous remercie pour votre attention j'espère que ce petit hors série vous aura plu avec cette petite application bien utile pour rappel elle est disponible sur ios et sur android de mon côté on va je vais continuer à travailler sur cette table de jeu et sur les tutos peinture la semaine prochaine ce sera bien une vidéo sur la table de jeu et la semaine suivante ce sera probablement ma première vidéo tuto peinture et on attaquera par des gobelins de la moria le tuto sera en deux parties la première partie ce sera pour peindre le plus simplement possible les gobelins de la moria de base en sachant que là le tuto il va être sur une trentaine même un peu plus donc on va essayer de trouver des moyens d'économiser notre temps et puis pour ceux qui ont envie de pousser les détails un peu plus loin pour faire péter tout ça un peu plus eh ben on poussera un petit peu dans la deuxième section du tuto sur un roi des gobelins de la moria où là on pousse un peu plus sur les éclaircissements les détails tout ça voilà je vous remercie pour votre attention si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à mettre un petit pouce en l'air à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager un maximum à votre entourage que ça pourrait intéresser merci beaucoup passez une bonne journée salut